salut aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment installer wordpress en local sur votre ordinateur avec l'application WAMP server la première étape ce sera de télécharger WAMP server et wordpress on va commencer par aller sur google on cherche WAMP server on va sur le premier lien ici WAMP server.com on va descendre un peu plus bas on va cliquer sur WAMP server 64 bits c'est la dernière version donc la 3.2.6 on clique sur passer au téléchargement direct voilà c'est bon attendez quelques secondes que le téléchargement se lance voilà pour ma part donc je l'ai déjà téléchargé avant pour gagner un peu de temps donc je vais annuler le chargement ici une fois c'est bon on va passer au téléchargement de wordpress donc on va aller sur le site officiel de wordpress wordpress.org on va on va ajouter ici au début le point à faire pour avoir la version française du site on clique sur obtenir wordpress puis télécharger installer et enfin télécharger wordpress 6.2.2 donc c'est la dernière version vous pouvez avoir une autre ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo de la même façon je l'ai déjà télécharger donc pour gagner du temps j'annule maintenant on va passer à la deuxième étape c'est à dire l'installation de WAMP server on va donc dans notre dossier téléchargement on clique sur l'exécutable qu'on a téléchargé et on suit les étapes par défaut ça sera par défaut ça sera installé sur le c dans le dossier WAMP64 donc si vous souhaitez changer l'endroit de l'installation vous cliquez sur parcourir puis vous choisissez le dossier que vous voulez on clique sur suivant ici on a tout ce qui va être installé par WAMP alors ça sera apache la version 2.4 php de la version 7.4 jusqu'à 8.2 on a pour la gestion de la base donnée donc mariadb 10.10 et la version 8 de mysql on clique sur suivant puis installer c'est parti donc je vais accélérer un petit peu pour gagner un peu de temps le navigateur donc qu'on va utiliser par défaut c'est Edge vous cliquez sur oui si vous souhaitez utiliser un autre navigateur comme Chrome ou Firefox par exemple et vous recherchez donc le dossier du navigateur que vous souhaitez utiliser pour moi donc c'est non ça sera Edge et c'est pareil c'est l'éditeur de texte par défaut que WAMP pourra utiliser donc ça sera un autre pad donc si vous voulez utiliser VS Code ou un autre pad++ c'est la même chose vous mettez oui donc vous allez le chercher suivant et voilà l'installation c'est terminé donc c'est bon on lance l'application bon on va lancer donc tous les services qu'il va utiliser tout ce qui est Apache, MySQL, PHP etc donnez lui un petit peu de temps pour tout lancer on va attendre du coup jusqu'à ce que l'icône ici en bas soit verte on va faire un clic gauche sur l'icône on va aller sur localhost on va mettre en place un virtualhost donc c'est ce que va nous permettre d'accéder à notre site ici on va mettre l'URL avec laquelle on va accéder à notre site je veux mettre site test vous mettez ce que vous voulez bien sûr donc ici pour le chemin du dossier on va aller le créer déjà on ne l'a pas pour l'instant donc on revient sur le dossier de WAMP donc c'est cwamp64 www ici donc dans le dossier www c'est là où on va mettre les dossiers des sites qu'on veut créer vous pouvez en mettre plusieurs alors la note s'appellera site test on copie le chemin ici on va venir le copier là et après on va changer les slash par des anti-slash parce que c'est ça qui est demandé c'est ça qui est demandé ici si vous lisez juste en haut ou par là on clique sur démarrer la création voilà c'est bon donc il nous demande de redémarrer le service DNS on revient en bas sur l'icône de WAMP un clic droit plutôt gauche et on clique sur redémarrer les services on attend que les voilà c'est bon donc on revient sur localhosts et on actualise la page donc le lien pour notre site apparaîtra ici on n'a rien mis encore on n'a rien mis encore donc c'est vide on va aller chercher du coup notre dossier notre fichier zip wordpress dans le dossier des déchargements control x on va dans le dossier du site qu'on a créé plus tôt donc cwamp.w.site-test on colle le zip et on le décompresse ici extraire tout on le veut dans la racine donc on enlève cette partie là je vais accélérer un petit peu par contre il a mis dans un dossier wordpress nous on le veut directement ici dans la racine donc ctrl a ctrl x puis on le colle dans notre dossier on supprime le dossier wordpress on supprime le zip aussi moi peut-être j'en aurais besoin donc je vais le copier et le remettre dans notre site voilà donc c'est bon on va revenir sur le navigateur localhost on va lancer notre site de test et voilà donc si vous sélectionnez la langue français on clique sur continue en bas ici ils nous disent ce qu'il va nous falloir pour pouvoir continuer l'installation alors le nom de la base donnée l'identifiant MySQL et le mot de passe le reste est moins important on clique sur c'est parti et maintenant on va préparer tout ça donc on revient en bas sur l'icône de ramp on va faire un clic gauche et on va aller sur phpMyAdmin par défaut l'identifiant c'est root et il n'y a pas de mot de passe donc on laisse vide on va les modifier bien sûr on va sur compte utilisateur on descend utilisateur on descend un peu plus bas et on clique sur ajouter un compte utilisateur donc ici je vais l'appeler wp-top git le mot de passe je vais mettre vous pouvez mettre ce que vous voulez moi je vais mettre site tests c'est faible mais bon on est en local donc on craint pas grand chose maintenant il faut accorder les privilèges nécessaires pour cet utilisateur on lui accorde les privilèges passe-partout ici on coche sinon on peut plutôt lui accorder les privilèges globaux donc on va changer pour ici tout coucher alors on va descendre et on va faire exécuter voilà donc notre utilisateur est bien créé maintenant on va passer à la base de données je vais l'appeler pddwp vous l'appelez comme vous voulez juste rappelez-vous on clique sur créer voilà là par la gauche c'est bon on revient sur notre installation ici on a dit le nom de la base de données c'est pddwp l'identifiant c'était wp-topgit et le mot de passe c'est site tests envoyer et voilà ici on va choisir le titre du site on l'identifiant et le mot de passe pour accéder au tableau de bord de wordpress vous mettez ce que vous voulez ici moi je vais remettre la même chose que la base de données pour m'en appeler mais sinon vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre ce que vous voulez le mail je mets un mail bidon mettez le vôtre sinon voilà on coche la case demande au moteur de recherche de ne pas indexer votre site vu que c'est un site de tests installez wordpress et voilà c'est fini donc on clique sur se connecter on clique sur se connecter on met l'identifiant et le mot de passe qu'on vient juste de créer à l'étape précédente se connecter voilà voilà on est sur le dashboard de wordpress cliquez là sur aller sur le site voilà notre site ici donc c'est par défaut le thème pour accéder au tableau de bord donc il faut juste ajouter à l'url du site wp-admin voilà c'est bon donc je vais juste tout fermer maintenant supposons que vous avez redémarré votre ordinateur comment accéder à votre site de nouveau donc tout d'abord il faut lancer l'application observeur ça va lancer tous les services vous attendez bien sûr jusqu'à ce que l'icône en bas soit verte une fois qu'elle est verte vous faites un clic gauche une fois qu'elle est verte vous faites un clic gauche vous allez sur localhost et après vous lancez votre site à partir du lien ici sinon une fois les convert vous allez directement sur votre navigateur vous tapez l'url de votre site et voilà et pour le tableau de bord comme on a dit tout à l'heure vous ajoutez wp-admin voilà voilà donc c'était tout pour aujourd'hui la prochaine vidéo on va voir comment installer un thème et faire les premiers réglages les premières configurations de notre site donc n'oubliez pas de vous abonner de liker et laisser un commentaire si vous avez à moindre question salut salut à prochain ciao ciao